Au sein de l'EDRA, c'est une UMR un peu atypique ? Elle est atypique, oui, elle est atypique parce qu'il y a des UMR qui sont plus grosses, on est une bonne centaine, mais elles sont quand même spécialisées soit en sciences économiques et sociales, soit dans l'agronomie au sens large. Et notre particularité, c'est d'avoir des forces assez équilibrées maintenant entre les sciences agronomiques, zootechniques et écologiques, et les sciences économiques et sociales, on a un pôle fort. Et ça, ça a porté ses fruits, ça a été très long à acquérir une culture commune, pour se comprendre, mais ça porte ses fruits déjà depuis quelques années, parce que maintenant ça date de 2003, donc ça fait 15 ans. Je vais essayer de donner une définition, mais encore une fois, du point de vue du chercheur, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'agroécologie, qu'est-ce que c'est ? Et puis peut-être mettre le pendant avec l'agriculture, enfin plutôt l'agronomie, la science agronomique qu'on connaissait avant, voir ce qui change. Alors l'agroécologie, je ne sais plus trop quand ça a émergé, en tout cas pour moi, j'ai commencé à m'y intéresser dans les années, je pense, 2005, quelque chose comme ça. Et très vite, c'était sous l'influence du gouvernement, il y avait Stéphane Le Foll, qui a beaucoup oeuvré pour ça, puis il y avait quelques courants de chercheurs. Et en fait, très vite, on s'est trouvé noyé, parce que tout le monde disait, je fais de l'agroécologie, ça soit dans la recherche ou dans le monde agricole. Alors soit dans le monde agricole, c'était stigmatisé en disant que c'était quelque chose de marginal ou de retour en arrière, soit c'était approprié pour dire, c'est pas un problème, on le fait. Donc c'est pour ça, pour moi, la grande distinction, il a fallu clarifier ça. Et d'ailleurs, il y a des textes de sociologues qui sont assez intéressants, parce qu'on était amené à distinguer l'agroécologie weak, faible, ou l'agroécologie strong, forte, parce que le concept s'est vidé de sens. Parce qu'en fait, par rapport aux grands enjeux qu'il y a actuellement, notamment je pense au climat, aux pesticides, il y a deux directions dans l'agriculture. Sachant que le point de départ, je parle surtout pour les grandes cultures, mais aussi quand même pour certains élevages qualifiés d'entre guillemets industriels, ce sont des systèmes qui sont extrêmement simplifiés. Donc si j'en reste aux grandes cultures, c'est comme ici, je dirais, dans la région, le blé, le tournesol, le sol nu. Des parcelles assez grandes, il y a très peu d'infrastructures écologiques où elles ont été supprimées, où il n'y en avait pas beaucoup avant. Et l'idée, c'est qu'on va développer des pratiques vertueuses. Et en quoi consistent-elles ces pratiques vertueuses ? C'est de mettre le bon produit, engrais ou pesticides, au bon endroit, au bon moment, à la bonne dose. Et à partir du moment où c'est plus vertueux, ce qui est vrai, certains l'appellent agroécologie. Et donc ça fait appel derrière aux technologies, que ce soit des biotechnologies, donc toute la génétique, la sélection des espèces, ou aux technologies non biologiques, je pense, tous les capteurs, pour mettre le bon produit au bon endroit au bon moment. Et c'est quand même ce qui est dominant actuellement avec l'agriculture numérique. Il y a quand même un truc qui me dérange, mais qui m'interpelle, c'est que quand j'entends agroécologie, j'entends agroagronomie, et puis écologie. Et là, vous me dites qu'en fait, il s'agit de prendre de la chimie, mais peut-être de la mesurer, de faire quelque chose, et de mettre au bon endroit, au bon moment, etc. Ça, c'est de l'écologie ? Non, ce n'est pas de l'écologie. Mais le problème, le concept a été galvaudé, et certains ont appelé ça de l'agroécologie. Dès que c'est mieux, ça s'appelle agroécologie. Mais en tant que chercheur, donc je n'accepte pas ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, mais l'agroécologie, c'est basé sur le vivant. Et donc, l'autre voie, c'est d'avoir une agriculture qui soit, je l'appelle, biodiversifiée, c'est-à-dire qu'on utilise au maximum le vivant pour remplacer en totalité ou en partie des intrants de synthèse lorsqu'ils ont des effets défavorables. Donc, je pense essentiellement à l'azote, voire le phosphore. Le phosphore, ce n'est pas défavorable, quoique ça peut conduire à l'autrophisation, mais surtout, on a des stocks qui sont limités. Et puis, les pesticides. Et donc, c'est basé, cette agriculture, véritablement agroécologique, sur l'utilisation des complémentarités entre espèces, voire entre plantes, dans l'espace. Alors, ça peut être des associations de variétés différentes, de blé, de cultures. C'est basé sur des successions de cultures, des intercultures, des effets de bordure, voire l'arbre dans les parcelles. Donc, il y a la dimension temporelle, la dimension spatiale et la dimension verticale avec l'herbe, avec l'arbre, pardon. Et puis, il y a aussi tout ce qui favorise la biodiversité dans le sol. Donc, le grand levier principal qu'on pourra débattre, c'est le travail du sol ou le non-travail du sol. Et puis, il y a la dimension spatiale qui va au-delà de la parcelle et de la bordure de parcelle, à savoir la structuration des paysages, les dimensions de parcelles, la diversité des cultures. Une publication récente, une méta-analyse, comme on dit, basée sur un très grand nombre d'études élémentaires qui viennent sortir, qui montre qu'avec la simplification des paysages, toutes choses égales par ailleurs, on perd 50% des régulations biologiques, c'est-à-dire des situations où il y a des ennemis naturels des cultures qui peuvent aller à l'encontre des ravageurs. Donc, ça donne un petit peu le poids de ce que peut permettre l'agroécologie et qu'on a perdu. Donc, l'agroécologie, ça suppose de rediversifier les systèmes par les choix de plantes, voire en allant jusqu'aux arbres, mais de penser aussi l'écologie au niveau du sol. Et le sol, les deux piliers, en quelque sorte, de l'agroécologie, c'est avoir un sol en bonne santé, qu'on pourra développer, et avoir un paysage, entre guillemets aussi, je me permets la comparaison, aussi en bonne santé. Et lorsque ces deux conditions se réunissent, ça a des répercussions sur le climat, voire sur la qualité des produits, sur l'énergie des pensées, et ainsi de suite. OK. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est, du coup, maintenant je perçois un peu mieux ce que l'agroécologie, au sens où vous le définissez, c'est-à-dire quelque chose qui lie l'agronomie à l'écologie au sens large. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que cette nouvelle science, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, vous me direz, qu'est-ce qu'elle a bougé par rapport à, j'allais dire, l'agriculture scientifique d'avant ? On a peut-être maintenant une agriculture, une science de l'agroécologie. Quelles sont les différences ? Qu'est-ce que ça a bougé dans la recherche ? Pour moi, ça a fait bouger énormément les lignes. À savoir, à partir du moment où on est clair sur ce que c'est que l'agroécologie, c'est la deuxième définition que j'ai donnée. Ça a ouvert des champs de recherche considérables, puisque l'objectif, c'est plus comme quand je suis rentré dans la recherche, d'optimiser un intrant pour réduire ses impacts, augmenter son efficience, quoique ça existe toujours. L'idée, c'est d'utiliser au maximum les interactions entre espèces, mais ça peut être des plantes, des plantes, des arbres, mais tous les micro-organismes. On ouvre une boîte considérable pour les utiliser comme des facteurs de production. Actuellement, depuis une dizaine d'années, on parle de services écosystémiques. Ça vient du courant de l'écologie pure et dure, en dehors du monde agricole. Et l'INRA, on se l'est réapproprié et on a adapté le concept. Parce que souvent, les services, c'est vu comme les services à la société. L'agroécologie, ça permet de stocker du carbone, ça permet d'éviter l'érosion. Mais il y a une particularité de l'agriculture qu'on n'avait pas forcément vue des écologues, c'est que l'agroécologie fournit des services à l'agriculture. Tout vêtement, si j'introduis une légumineuse, je peux me permettre de ne pas mettre d'azote ou moins d'azote. Si j'associe deux espèces entre elles, je peux soit avoir un supplément de rendement, je peux capter plus de phosphore, je peux le solubiliser. Et donc l'idée, c'est un changement de paradigme, parce que c'est remplacer des intrants de synthèse par des services que peuvent produire les espèces. Les espèces, alors c'est peut-être les plantes, les arbres, les espèces herbacées, mais aussi tout ce qui est vie biologique du sol. Donc le champ est considérable. Ça veut dire que je peux remplacer la charrue par une plante qui a des racines profondes. Je peux utiliser des plantes... Ce que je dis souvent, c'est que dans une zone, on a deux ou trois cultures principales, mais les intercultures qu'on va pouvoir mettre seules ou en association, leur nombre est bien plus important que le nombre de cultures principales, parce qu'on va leur donner une fonction par rapport à la fertilité physique du sol, la fertilité chimique ou la fertilité biologique. Et alors, pour un chercheur au quotidien, dans son travail de recherche en agro-énomie, il veut s'intéresser à l'agro-écologie, ça va changer quoi dans ses méthodes de travail ? Ça va changer quoi dans... Vous disiez que c'est un changement de paradigme. Donc j'entends, il faut changer la méthode de pensée. Mais qu'est-ce qu'il en est dans le travail de recherche ? C'est-à-dire le travail de protocole, de... Oui, alors je pense que je suis rentré à l'INRA où c'était l'époque du tout modèle. Et donc, souvent on choisit même des plantes emblématiques pour ne travailler que sur une plante, une seule espèce. Et comme l'agro-écologie, c'est la diversité, ça ne colle plus. L'expérimentation, qui a toujours été associée à la modélisation, ça colle... ce n'est pas suffisant non plus. Parce que la combinatoire de ce qui est exploré étant considérable, on ne peut n'en explorer que toute petite partie. Et encore, quand on explore une partie, par exemple ici dans un domaine expérimental, ce qui va être exploré sera valide pour ici, mais ne sera pas valide dans un autre contexte de sol et de climat. Et donc il faut... sans renier l'intérêt de l'expérimentation et de la modélisation, il faut trouver d'autres formes de travail, d'autres méthodes, d'autres démarches. Parce que l'agro-écologie, pour moi, actuellement, on connaît assez bien les grands principes des associations d'espèces, des complémentarités. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment décliner ces principes localement, en termes de pratiques concrètes, en tel contexte, en fonction de l'histoire culturelle de la parcelle, du sol, du climat. Et ça, il faut combiner trois approches, pour moi. La modélisation, l'expérimentation, bien sûr, en domaine, en situation expérimentale, mais aussi l'observation chez des éleveurs, enfin, chez des agriculteurs, plutôt. Et donc, ça complexifie énormément le travail. Une manière simple de le décrire, c'est que dans la recherche un petit peu classique en agronomie, mais qui continue, finalement, avec la voie d'amélioration qui est le bon produit, au bon endroit, au bon moment, à la bonne dose, qui est une recherche, j'exagère, mais qu'on peut qualifier de descendante, là, c'est des recherches très interactives qu'il faut avoir entre plusieurs approches et plusieurs acteurs, c'est-à-dire entre les agriculteurs, des experts du domaine, ou des domaines, et puis les chercheurs. Et cette recherche-là, jusqu'à présent, elle n'avait pas corps, elle n'existait pas vraiment ? Alors, moi, je fais partie d'un département, enfin, j'appartiens à deux départements à l'INRA, un département qui s'appelle environnement-agronomie, qui fait de la bonne recherche, mais plutôt assez classique, et j'étais aussi dans le département SAD, qui veut dire science pour l'action et le développement, où il y a eu une tradition de faire des recherches collaboratives. Et ça, j'ai toujours fait ça, avant l'agroécologie. Donc, c'était pas... Il y avait l'idée que... Avant que je connaisse ce qu'était que l'agroécologie, que je l'ai conceptualisé, enfin, ou contribué, moi, il y avait l'idée que dans le domaine de l'élevage et des prairies où j'étais, il fallait faire un petit peu du sur-mesure, quoi. Parce que l'agroécologie, c'est du sur-mesure. Donc, on n'appelait pas ça agroécologie. Mais, travaillant dans le domaine des prairies, en fait, on a une diversité de prairies qui est considérable. Et donc, il n'y a pas une bonne solution. Il n'y a pas un type de prairie passe-partout. Au contraire, il faut avoir, dans un élevage, plusieurs types de prairies en fonction des besoins des animaux, des saisons où les animaux ont des besoins. Et donc, très tôt, j'ai été amené, tout le long de ma carrière, d'ailleurs, à travailler avec ces approches-là, sans qu'à l'époque, on parle d'agroécologie, d'un point de vue peut-être un peu plus large. Votre point de vue sur la recherche en France, est-ce que cette recherche que vous appelez une recherche interactive qui mêle la modélisation, l'expérimentation et l'observation, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger ? Pour moi, ça émerge suffisamment, je ne sais pas, parce que c'est compliqué, c'est complexe. Ça demande énormément de moyens, de savoir-faire. Ça doit être encore plus le fait d'équipe que de chercheurs individuellement, plus que dans une recherche classique. Et donc, comme la recherche est très compétitive, les chercheurs sont pressurés, ils n'ont pas le temps, donc je pense que beaucoup sont conscients de ce besoin, mais ils n'œuvrent pas forcément, dans ce sens-là, à la hauteur de ce qu'il faudrait, du fait des difficultés, du temps nécessaire, et la difficulté de valorisation scientifique aussi. Donc, selon vous, c'est une recherche qui reste à créer ? Non, il y a quand même des bons embryons. Je pense qu'elle n'est pas à créer. On a eu des expériences ici, dans mon unité, mais c'est une approche qui est volontariste. En fait, les chercheurs, je pense qu'ils s'aperçoivent de plus en plus que des approches fragmentaires peuvent conduire à vouloir défoncer des portes ouvertes, comme on dit, ou des songements qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'il conviendrait de faire. Juste comme ça, j'ai relevé une phrase l'autre jour, de quelqu'un qui disait « Plus un problème est complexe, et plus la transdisciplinarité est justifiée. » Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Je me retrouve complètement, je peux prendre plein d'exemples comme ça, Je ne sais pas si je développe un exemple. Non, mais du coup, est-ce qu'on pourrait coller l'agroécologie là-dessus ? Tout à fait. C'est une manière d'appréhender le monde qui est extrêmement complexe. Et donc, l'interdisciplinarité est incontournable. Alors après, il faut savoir le mettre en œuvre de manière raisonnable de façon à ce que ça débouche sur un certain nombre de connaissances qui peuvent être appropriées, et qui soient appropriables. D'accord. D'accord. Alors, j'ai envie, si vous voulez bien, de voir maintenant, qu'on voit cette agroécologie, qu'on voit quelque chose comme, quelque chose qui émerge, quelque chose de complexe, qui repousse un peu, enfin, certaines lignes, qui poussent certaines lignes de la recherche, j'allais dire, plus usuelle. C'est d'en voir, j'aimerais voir en fait les limites de cette recherche, et puis les enjeux qu'il y a derrière. Alors, peut-être on va commencer par les limites. Alors, j'ai deux options, en fait. Soit j'ai quelques idées, soit je vous l'ai dit, puis on répond comme ça. Ok, on peut faire comme ça. Ouais, on peut faire comme ça. donc dans l'agroécologie, ce que vous dites là, en fait, c'est qu'on parle un peu de la recherche interactive, on peut appeler ça de la recherche participative. Oui, oui. Et on dit souvent que la recherche participative, c'est très difficile puisqu'on a un manque de rigueur. Voilà, on va parler de la rigueur. La rigueur scientifique, la rigueur du protocole expérimental pour récupérer la donnée, etc. Et que ça, des gens qui ne sont pas issus de la recherche, ils ne l'ont pas. Et du coup, est-ce que, selon vous, alors est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on peut le surmonter ? Comment ? En fait, on peut le surmonter de la manière suivante. Donc ce que je vous dis, c'est une piste, ce n'est pas forcément la seule. C'est que, m'intéressant donc à des situations concrètes, de l'agroécologie, donc des plantes du sol, du climat, c'est ça le fond du travail de l'agronome. Très souvent, le travail dans le passé était uniquement de créer, de mettre en évidence des relations, de les paramétrer entre le climat, la température et puis la croissance de l'air pour moi. ces travaux-là existent toujours. Mais comme l'agroécologie, c'est du sur-mesure, le chercheur ne peut pas aboutir à quelque chose de pragmatique en suivant uniquement cette voie. Et donc le changement qu'il faut faire, c'est de fabriquer, de construire une démarche qui aide les acteurs à trouver leur solution. Donc on a une expérience emblématique dans mon unité, c'est celle d'un chercheur, un jeune chercheur avec qui j'étais associé, où mon collègue a construit un jeu et le jeu est construit à partir de connaissances scientifiques. Et les acteurs qui sont concernés par un problème donné, donc là en l'occurrence c'était des éleveurs ou des conseils agricoles qui s'occupent d'élevage, en fonction de la situation concrète où ils sont, ils conçoivent leur système. et la science intervient à deux niveaux. D'une part, elle fournit les briques élémentaires pour construire le système, des choses qui sont en dur, modélisables, et d'autre part, elle peut évaluer le système conçu à l'aide de modèles. Et donc, on ne dit pas à tel endroit, c'est le tel système fourragé qui est le meilleur. On part d'une situation concrète, j'ai un problème d'autonomie en protéines, mon élevage et trop sensible au climat ou comment je dois le faire évoluer pour m'adapter au climat dans dix ans. Et avec le jeu, donc des, quelque sorte, des pièces de connaissances, des petits modules de connaissances sous forme ludique, les participants en groupent en plus. Ils conçoivent le système et l'évaluation permet de dire c'est ok, c'est satisfaisant ou pas et on recommence. c'est une expérimentation virtuelle qui ne coûte rien du tout par rapport à une expérimentation réelle. Et donc ça, c'est une nouvelle voie de recherche très originale. Alors, toujours par rapport à cette, entre guillemets, rigueur que certains avancent comme étant un problème pour les recherches participatives, vous avez plus de 40 ans d'expérience dans la recherche. Est-ce que vous trouvez que le monde agricole a changé, que les agriculteurs ont changé et j'entends dans la vision de leur pratique ? Alors, je ne sais pas s'il a changé, je ne suis pas capable de dire en quoi, mais ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'il est extrêmement divers actuellement. et on entend parler les médias, mais moi, j'ai beaucoup travaillé avec des éleveurs entre guillemets alternatifs et des éleveurs conventionnels, mais cette diversité, elle est impressionnante. Ce que je connais bien, c'est l'élevage bovin-laitier et dans la même petite région, j'ai vu des éleveurs entre guillemets modernes, très au fait des connaissances et qui n'arrivaient pas à s'en sortir et j'ai vu des éleveurs qui avaient une autre modernité, justement basée sur l'observation et la diversité qui s'en sortaient honorablement, mais ces éleveurs-là, ils sont plutôt montrés du doigt comme n'en n'ont pas forcément dans le bon sens, alors que c'est une autre forme de modernisation, c'est une modernisation par les connaissances et pas par les technologies. Et ce que je viens de dire, c'est vrai, je travaille très modestement mais avec beaucoup de réseaux d'agriculteurs, maintenant même, y compris en dehors du monde de l'élevage, et je vois très bien qu'il y a une très très grande diversité par rapport au travail du sol, par rapport... C'est-à-dire que les changements, enfin les différences qu'on voit dans la société par rapport aux grands enjeux et tout ça, on le retrouve de la même manière dans le monde agricole. Et ça, ça crée des murs d'incompréhension entre les agriculteurs, entre les agriculteurs et la société. Parce qu'il y a des éleveurs qui vous disent... On sait bien qu'il y a une crise dans le monde agricole, y compris bien sûr dans l'élevage, il y a des éleveurs, je rencontre toutes les semaines qui me disent on vit très bien. Il y a même des choses que je ne peux pas dire ici. Alors, moi je parlais de ça parce que récemment, par exemple, il y a eu une émission sur France Inter qui s'appelait les paysans-chercheurs. On parle beaucoup de paysans-chercheurs, d'alimentateurs-chercheurs. Voilà, c'était aussi sur ce côté-là. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, vous êtes en contact avec des gens qui expérimentent et qui ont, quelque part, peut-être des pratiques de recherche, peut-être pas aussi... pour eux ? Oui, bien sûr. Moi, je tiens ça de collègues qui sont plus sur le terrain que moi mais qui me rapportent un petit peu des expériences et récemment, on m'en a rapporté deux, une au Brésil et une à côté de Toulouse. Si je peux les décrire très rapidement, il s'agit de situations de type d'agriculture qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols où on ne laboure pas. Il y a une couverture permanente du sol et ce collègue qui est beaucoup plus compétent que moi, chercheur dans le domaine, me disait qu'il y a des agriculteurs qui ont trouvé des innovations. Donc ici, celle qui était trouvée, c'est récolter les pailles à 30 cm de hauteur et les broyer. Pourquoi ? Parce que quand on les... La paille est plutôt jaune, marron. Quand on la broie, elle devient blanche parce que ça éclate les tiges. Ça fait une couverture blanche sur le sol et ça reflète le soleil, le rayon lumineux. Donc le sol s'échauffe moins que si on coupait le chôme et qu'on le laissait au sol. Donc c'est vraiment un petit détail. Ça ne résout en rien les problèmes mais ça participe à une agriculture plus vertueuse, plus propre. Et l'autre exemple qui vient du Brésil, c'est toujours sur l'agriculture de conservation. C'est un agriculteur qui avait réussi au Brésil dans un système maïs-soja et je ne sais plus quelle est la troisième espèce à supprimer le glyphosate. qui pourtant là-bas est très emblématique en pilotant son couvert végétal avec de l'azote. C'est-à-dire qu'il fertilisait l'interculture plus que la culture pour rendre l'avoine qui était l'interculture beaucoup plus compétitive par rapport aux adventistes. Donc c'est simplement des idées que mon collègue a captées. C'est quelqu'un qui a une grande compétence dans le domaine mais il a appris des agriculteurs. Certaines pratiques que je viens de présenter sont assez génériques et pourraient être reproduites et auraient intérêt ailleurs et peut-être que d'autres que non. Et donc tout l'enjeu actuellement c'est bien de capitaliser un petit peu ces expériences et donc il y a une nouvelle recherche à faire peut-être publique certes mais peut-être aussi privée pour constituer des plateformes de capitalisation de ces connaissances et de voir comment elles peuvent être appropriées comment elles peuvent évoluer y compris dans le numérique. Mais là on est loin du numérique dont je parlais à l'introduction avec les satellites pour piloter le tracteur. Dans le numérique au service d'une connaissance complexe diversifiée qu'il faut distribuer aussi entre plusieurs partenaires. Alors justement on parle de technologie c'est le deuxième point. C'est-à-dire souvent enfin pas souvent mais on dit aussi que ce type de recherche participative qui implique les agriculteurs dans les processus de recherche on n'a pas les technologies c'est les technologies de l'information de transfert d'informations de choses comme ça vous en pensez quoi de ça ? Alors on n'a pas les technologies c'est les chercheurs les chercheurs ils n'ont pas la technologie pour diffuser leur enfin je ne sais pas pour produire leur connaissance c'est pour dire ça nécessiterait si on imagine imaginons qu'on est sur une partielle agricole et qu'on récupère des données on récupère des données donc là on a parlé de la rigueur sur les données des choses comme ça mais après il y a la faisabilité de récupérer les données c'est-à-dire que si on est sur une parcelle d'un agriculteur encore ok mais si on est sur 100 parcelles réparties sur tout un territoire et donc il faut imaginer des technologies à la fois de transfert de données d'analyse de données c'est un espèce d'univers numérique ça vous en pensez quoi ? Ben il y a des choses qui se font par exemple ici dans mon unité un programme qui s'appelle Bagages justement ils évaluent une situ donc par des dispositifs lourds parce qu'il y a des systèmes des lésimètes qui ont été introduits dans les sols ils évaluent justement les flux d'azote de pesticides en situation alors ce qu'il faut bien voir c'est que c'est effectivement très lourd et très coûteux si j'en crois ce qui est fait en même temps la production scientifique ça va être ça bien sûr les données issues de ces dispositifs qui sont pertinents mais qui ont leurs limites parce qu'on ne peut pas les multiplier à l'infini mais le travail de recherche c'est aussi confronter ces données à ce qu'on sait par ailleurs dans des situations semblables si je peux prendre un exemple qui n'a rien à voir je m'intéresse maintenant beaucoup à la santé humaine et finalement mon exemple me paraît plus simple dans ce domaine par rapport à des facteurs de risque pour des maladies liées à notre alimentation et à notre environnement au contraire sur l'intérêt de molécules ou de nutriments permettant de réduire les risques et donc on sait que les seules études épidémiologiques qui sont statistiques ne font pas foi dans la mesure d'une corrélation qui est une relation de cause à effet par contre lorsqu'on est capable d'analyser d'autres méthodes de prendre en compte d'autres méthodes qui sont de l'expérimentation chez la souris voire chez l'humain et qui a des résultats convergents ça donne de la solidité à ces connaissances et donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure le triptyque à savoir l'observation in situ comme ça chez des agriculteurs en complément de l'expérimentation peut-être plus approfondie en domaine expérimental couplé à de la modélisation permet de repérer des convergences et des divergences qui solidifient qui rendent plus solides plus fiables ces connaissances alors là c'est un travail c'est une longue histoire il faut beaucoup de temps et plusieurs et plusieurs chercheurs éventuellement avec des compétences différentes donc c'est c'est extrêmement difficile pour la recherche mais c'est possible et ça se fait on y reviendra peut-être un petit peu plus tard la question du langage aussi c'est-à-dire le fait de se comprendre parce qu'on est dans le transdisciplinaire est-ce que c'est un frein est-ce que c'est quelque chose entre chercheurs alors entre chercheurs entre chercheurs et agriculteurs c'est dans l'idée de cette recherche participative en agroécologie en fait ici on laisse dans cette même salle on l'a expérimenté depuis dix ans entre chercheurs donc il a fallu je vais être très concret on a fait on fait des séminaires scientifiques comme celui qui vient de se terminer là toutes les semaines depuis quinze ans et avec une une incitation forte à la participation même si c'est pas sur son domaine d'études pour acquérir une certaine culture le vocabulaire le mode de pensée les façons de faire la recherche et notre expérience ici montre que ça a porté ses fruits c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chercheurs en économie par exemple qui travaillent de manière étroite avec des chercheurs agronomes et sans forcément de travailler de manière étroite le fait de d'échanger ça permet de poser un problème un petit peu différemment parce que souvent le problème vient d'un manque de connaissance mais aussi d'un défaut de conception du problème en quelque sorte et donc arriver à bien le définir ça donne une longueur d'avance pour la recherche et donc les séminaires scientifiques c'est un travail de fourmi sur plusieurs années ça contribue effectivement à résoudre enfin pas résoudre mais en tout cas à réduire cette difficulté mais elle est bien réelle moi j'ai entendu parler je me suis trouvé dans un bain de recherche où il y a 40 ans déjà j'entendais parler d'interdisciplinarité et tout ça et de manière régulière on disait il faut en faire il faut en faire et puis en fait ça se fait pas beaucoup en fait ça se fait quand même bien plus maintenant mais c'est la forme de ces réunions la forme de ces réunions c'est de puis d'arriver à pour moi il y a des comment dire il y a eu des avancées scientifiques pas forcément en France ou pas peu importe mais que tout le monde que les chercheurs de ces domaines connaissent maintenant qui nous fournissent un cadre sur lequel on puisse se référer par exemple le concept de système socio-écologique de système socio-technique qui montre qu'il y a des interactions entre les innovations la société et la nature qu'il y a des verrous que ça se situe à différentes échelles différents niveaux que c'est différé dans le temps pas différé dans le temps donc ça commence à être un cadre de pensée dans lequel le chercheur peut se retrouver et il y a 20 ans honnêtement on n'avait pas tout ça donc on est mieux outillé ou les chercheurs qui le veulent peuvent être outillés parce qu'après il faut être volontaire aussi parce que c'est très long à s'approprier tout ça 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 sera ma question d'après juste une aparté comme ça la fusion qui va se produire entre l'INRA et l'IRSTEA est-ce que est-ce qu'on peut y voir quelque chose comme de cet ordre là c'est à dire l'idée d'essayer de plus travailler au sein d'un système de recherche dans une transdisciplinarité oui alors je dirais non mais je vais répondre à la question quand même je dirais non mais oui non je dirais voilà parce qu'effectivement l'IRSTEA avait des compétences parfois complémentaires de l'INRA et parfois un petit peu redondantes et progressivement il était rentré avec un mode de fonctionnement similaire en termes d'évaluation de production scientifique donc pour moi c'est positif le fait qu'il y ait une fusion mais on va surtout élargir la compétence en environnement par je dirais deux ou trois beaux clés où l'IRSTEA est plus compétent que l'INRA apporter des forces sur l'eau la télédétection peut-être et tout ce qui est numérique voilà donc ça c'est positif quand même mais ça pour moi ça se greffe assez naturellement avec ce que fait l'INRA et maintenant je reviens à une question fondamentale que j'ai introduite au tout début de ma présentation je reprends les trois piliers les trois piliers l'inra l'agriculture l'environnement et l'alimentation qui ne vont pas changer avec l'INRA il y en a qui sont renforcés et tout ça c'est très bien mais là tout l'enjeu du nexus santé ce qu'on appelle sur lequel je travaille qui est pour voir comment on peut reconnecter ces trois piliers pour penser par rapport aux grands enjeux et donc c'est penser la santé des écosystèmes et la santé humaine et bien sûr que l'INRA ça va renforcer mais c'est pas ça qui fait changer le cap le changement de cap va se faire parce qu'explicitement on réfléchit à comment recroiser ces trois domaines et donc ça revient à étudier la santé des écosystèmes en relation avec la santé humaine la santé des écosystèmes c'est depuis le sol jusqu'à la planète donc ça c'est des choses qui pour moi conceptuellement sont beaucoup plus bouleversantes que la fusion avec l'IRSTEA c'est moi qui dis ça je sais pas si c'est mais pour moi bien sûr que c'est bien la fusion avec l'IRSTEA mais conceptuellement le plus grand changement il est pas là il est sans ce qui se préparait déjà à l'INRA depuis deux ans avant la fusion mais ça va se ça va se faire tout à l'heure vous parliez de révolution oui à propos de quoi je sais peut-être il me semblait que c'était à propos de ça c'est à dire que vous parliez de révolution de vraie révolution qui va être vraiment repensée alors pour moi il y a trois justement je fais la on parlait d'agroécologie au début et on parle donc de transition agroécologique sous-entendu de l'agriculture mais pour moi il faut aller beaucoup plus loin cette transition agroécologique des systèmes alimentaires je vais prendre juste un exemple qui est par rapport aux engagements de la France de l'Europe et du monde sur avoir atteint un degré 5 ne pas dépasser un degré 5 en 2050 soit ce qui veut dire avoir des émissions nettes nules ça veut dire diviser par deux les gaz à effet de serre dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation et en plus stocker du carbone c'est les émissions nettes les émissions brutes pardon qu'il faut diviser par deux et en plus en stocker quand on regarde le passé récent sur 10 ans on a diminué de 0,5% par an donc on ne peut pas y arriver c'est bien une rupture qu'il faut c'est un changement c'est pas le seul mais c'est un exemple et pour ce faire c'est pas uniquement d'avoir des tracteurs qui consomment moins c'est pas uniquement le bien isoler les bâtiments d'élevage c'est changer notre régime alimentaire et donc c'est changer les modes d'occupation des sols c'est considérable un autre exemple sur lequel je travaille pour montrer les multifacettes quand on parle la question de l'élevage des protéines actuellement c'est des choses des messages extrêmement simplistes caricaturaux pas d'élevage voilà et en fait ce que je me suis aperçu en regardant bien la littérature c'est que au-delà de la question des protéines c'est pas un véritable problème puisqu'on en a suffisamment même un petit peu trop la question est c'est de remplacer une partie des protéines animales par des végétales bien sûr que les protéines animales sont importantes en vitamine B12 mais les protéines végétales type légumineuses elles nous fournissent des fibres et les fibres on est il n'y a que 15% de la population française qui est au niveau des recommandations officielles ok la deuxième chose aussi c'est que les produits animaux ils fournissent bien sûr les protéines dont on parle tout le temps mais ils fournissent aussi des acides gras et selon le mode d'alimentation c'est vertueux ou vicieux je dirais par rapport à notre santé ça dépend des modes d'élevage donc dès qu'on traite la question des protéines par rapport au changement climatique ça interroge les modes d'élevage et ça interroge les légumineuses pour d'autres composants des légumineuses que les protéines et donc il faut avoir à disposition c'est ce que je faisais ventre jeudi dernier toutes ces connaissances pour savoir comment arbitrer localement parce qu'il n'y a pas de solution toute faite et on rentre de nouveau dans des approches participatives là on met noir sur blanc un certain nombre de connaissances sur la table de la manière la plus gluose possible et l'architecture de construction de ces connaissances c'est un travail scientifique quand je fais ça je n'ai pas produit une nouvelle connaissance mais simplement la manière dont je structure ces connaissances c'est une avancée scientifique parce que je montre la complexité et donc je dis qu'il y a des impasses qu'il ne faut pas faire sinon on risque d'avoir des décisions extrêmement simplistes qui génèrent des conflits et plus la connaissance présentée est solide argumentée je le vois dans des instances extrêmes si je puis dire plus les arguments sont reçus j'ai eu des instances j'étais dans ces mêmes discours avec les FNSEA ou avec des écolos purs et durs et ça passe à peu près il semblait que vous parliez tout à l'heure sans plus s'étendre mais du système même de la recherche qui met sous présent mais pour être provocateur je vais prendre un contre-exemple il y a beaucoup de chercheurs qui sentent qu'ils sont dans des tours d'ivoire enfermés sur des problèmes secondaires et qui quittent ces domaines de recherche et qui changent pour faire des approches participatives j'en connais plusieurs sur Toulouse donc ce sont des contre-exemples et après en fait moi dans le champ de recherche où je suis j'ai vu plutôt les contre-exemples des chercheurs qui étaient dans des sciences dures qui ont quitté leur domaine j'en connais plusieurs y compris qu'ils sont venus ici donc j'ai malheureusement dans mon domaine je n'ai pas les cas contraires c'est-à-dire des gens des chercheurs qui se trouvent un petit peu comment dire démunis pour répondre à des questions ou ça devient trop compliqué trop fouillis je n'ai que des contre-exemples mais est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ou qui vous interroge ou est-ce que vous le concevez ? que des chercheurs puissent se sentir alors mais après en fait je pense aussi qu'il faut je parle très modestement mais en fait c'est un ça peut être effectivement déstabilisant donc là je parle de ma propre expérience donc ce n'est pas généralisable mais je pense c'est une position d'équilibriste en quelque sorte il faut être capable et souvent la recherche le permet d'avoir plusieurs postures simultanément plusieurs termes de recherche pour limiter les risques et d'y aller progressivement parce que je pense que si on n'est pas armé si on n'a pas l'expérience effectivement on peut se planter complètement donc ça demande une très grande expérience culture scientifique ou d'être épaulé mais si c'est un coup de tête dire c'est super ça va être vachement bien et tout ça peut être complètement donc il faut y aller prudemment en groupe progressivement c'est comme ça que je le vois mais tous les champs je prends mon propre exemple et ceux de collègues qui nous ont rejoint ça s'est plutôt passé comme ça c'est à dire de manière pas à pas prudemment en groupe avec beaucoup d'énergie et je n'ai pas de retour en arrière enfin alors justement par rapport à ça est-ce que vous pensez que cette recherche interactive participative elle doit être protocolée je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donner une réponse générale parce que c'est un peu comme l'agroécologie c'est du sur-mesure il y a quelques principes généraux mais dans le domaine où je suis ça va passer ça peut passer comment dire par la construction d'un jeu ça peut passer par la de l'expérimentation sur le terrain de l'enquête sur le terrain d'être à même d'être capable d'encadrer aussi de faire la correspondance à des expérimentations en dur et donc il faut cette agilité d'esprit et je conçois maintenant ce que vous dites si on lance un jeune directement sur le terrain avec cette mission il peut s'écrouler par manque de compétences c'est trop difficile il faut qu'il soit dans une équipe et puis il faut qu'il où il y ait déjà une expérience qu'il y ait des compétences et la possibilité de lui laisser de le faire chemin faisant et d'avoir plusieurs cordes à son arc moi j'ai procédé comme ça donc il y a quelque chose aussi d'une durée c'est sur le temps long de toute façon ce sont des trajectoires et cette durée elle n'est pas problématique mais je vois non parce que je vois ici dans l'unité très peu de personnes en 2003 lorsque j'ai pris la direction étaient comment dire capables de faire ça et il y a 5 ans donc 2014 10 ans après on a eu un gros projet d'approche participative dans des territoires sur la transition agroécologique de l'agriculture dans des territoires c'est pas une exploitation agricole et ça ça c'est très bien comment dire le projet il vient de se terminer il y a quelques mois je pense que c'est un succès mais ça aurait été impensable de faire un projet comme ça déjà de le concevoir de le mener à bien 5-6 ans auparavant donc il a fallu acquérir collectivement une très grande maturité et un savoir-faire avec des leaders pour le faire là je pensais plus en termes de financement financement non parce que dans le domaine on est je sais pas on était ici je parle là je sais que le financement le problème c'est que c'est très compétitif et qu'il faut passer beaucoup de temps à faire des projets bon c'est le discours général mais après c'est vrai tout ça mais je pense que ces gros projets qu'on a conduits là on a eu les financements bon alors il y a un peu la loterie mais donc ça n'a pas été un problème on l'a eu du premier coup et je ne vais surtout pas généraliser parce que je connais bien le contexte général d'une manière générale les chercheurs passent trop de temps mais en même temps ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une incitation à faire des projets comment dire très interdisciplinaires transdisciplinaires sur des grandes questions de société et que le plus souvent les chercheurs ont du mal à être à la hauteur parce qu'on manque de culture scientifique alors je ne vais pas dire qu'ici on était parfait mais franchement on a quand même bossé pendant dix ans pour créer justement des compétences transverses entre l'économie la sociologie l'écologie la zootechnie tout ça c'est un travail de fourmi pendant dix ans donc je pense que le projet dont je parle qui s'appelait DataVox il est quand même très original et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui étaient capables d'unités qui étaient capables de le poser ce sujet là et de le donner à bien donc souvent les chercheurs survendent ce qu'ils font dans les projets dans les publications scientifiques il y a une très belle introduction et après le travail il est intéressant qui est fait mais souvent il n'est pas à la hauteur des attendus donc une autre manière de dire les choses c'est qu'actuellement il y a un foisonnement de publications dont beaucoup n'apportent pas forcément énormément de choses parce qu'il y a une espèce de course à publier à trouver de l'argent et ça ça va à l'encontre de la créativité la créativité ça prend du temps ça demande de l'expérience ça demande de la collaboration ça demande du temps donc on peut y voir un peu un frein au développement de ce type de recherche principative qui a le domaine au tout début de cette interview là après on a déplié ce que pouvait être une recherche interactive ou participative est-ce que du coup dans ce cadre là l'agroécologie est une science ou une approche tout à fait adaptée à cette recherche interactive plus qu'une autre forme de recherche le type de recherche participative je dirais est obligatoire pour l'agroécologie alors qu'elle ne l'est pas pour des formes d'agriculture que j'appelle simplifiées basées sur les technologies elle n'est pas obligatoire alors qu'elle est obligatoire parce que les principes les connaissances doivent être contextualisés et les chercheurs seuls ne peuvent pas le faire puisque je les montre au travers de deux petits exemples que les agriculteurs produisent aussi des savoir-faire après c'est aux chercheurs de savoir les capter de les évaluer et de voir s'ils ont valeur générique ou pas de voir comment ils peuvent s'assembler avec d'autres connaissances ça c'est le métier du chercheur c'est obligatoire c'est incontournable d'accord alors dernière question on va dire c'est peut-être plusieurs questions mais donc les enjeux les enjeux en fait qu'est-ce que là on parle d'abroécologie de recherche participative de l'émergence de nouvelles formes de recherche etc qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière enjeu au niveau du secteur agricole enjeu au niveau de la recherche au niveau du citoyen oui pour moi les enjeux sont considérables et renouvelés on sort d'une époque les années 80 quand j'étais ici c'était déprimant je ne parle pas des faits d'être ici parce que j'espère pas me tromper dans les années c'était finalement l'Europe produit trop c'était comment moins produire et là presque 30 ans après ou 20 ans je ne sais pas pour moi le monde a complètement changé c'est-à-dire qu'au moins tel qu'il est perçu par la recherche c'est il y a une course contre la monte pour l'environnement notamment le climat mais avec tout ce qui va derrière le climat la déforestation tout ce qui est polluant contaminant donc pesticides métaux lourds dans les eaux dans l'air et tout ça et puis santé humaine les chiffres officiels pour la douzaine de maladies chroniques en France qu'on a depuis 20 ans c'est que toutes les maladies chroniques Alzheimer, cancer, Parkinson diabète tout ça ça augmente chez les moins de 45 ans il y en a de plus en plus chaque année ça c'est pas acceptable les plus emblématiques c'est l'obésité donc on a une trajectoire montante depuis 20 ans et les prévisions ça continue à monter au même rythme et donc le budget de la sécurité sociale je ne sais plus les chiffres je ne sais plus combien de 60 milliards comme ça pour ces maladies il augmente chaque année d'une part du fait du vieillissement et d'autre part du fait qu'il y a de plus en plus de cas jeunes enfin jeunes jusqu'à 45 ans et que si on veut reprendre le problème à la racine c'est comme l'agriculture j'en reviens au changement de paradigme pour moi il y en a 3 qu'il faut faire c'est au niveau de l'agriculture au niveau des chaînes d'approvisionnement je veux dire ce que c'est et au niveau de l'alimentation et la difficulté c'est qu'il faut les penser les 3 en même temps si je résume pour l'agriculture c'est ce qu'on appelle de manière un petit peu simpliste mais c'est cédouir le sol ce qu'on sait maintenant c'est que le microbiote du sol le microbiote du sol notamment autour des racines de la rhizosphère joue un rôle déterminant pour la protection des plantes et donc il y a deux manières de manière simpliste bien sûr j'en conviens d'avoir des plantes en bonne santé c'est d'utiliser des pesticides l'autre manière c'est d'avoir un sol en bonne santé avec une forte activité biologique il y a un certain nombre de molécules d'intérêt qui protègent la plante contre les bioagresseurs et qui en même temps aussi semble-t-il lorsque ce sont des champignons donc qui sont favorisés par le long travail du sol patati patata permettent d'avoir des meilleurs teneurs en certains nutriments donc la santé du sol c'est le pilier donc l'idée c'est je n'apporte pas du NPK et des pesticides on sait faire ça parce que ce n'est pas ça qui va permettre d'atteindre les objectifs il faut vraiment penser santé du sol et par extension je l'ai dit tout à l'heure je ne me répète pas santé du paysage le deuxième changement de paradigme c'est notre alimentation jusqu'à maintenant moi je pensais qu'on se nourrissait enfin on s'alimentait pour se nourrir il fallait des protéines des protéines des glucides et en fait le changement qui vient de se faire dans la science les dix dernières années je le chiffre comme ça c'est qu'il ne faut pas uniquement se nourrir pour ça il faut se nourrir pour nourrir notre microbiote notre microbiote intestinal qui est extrêmement deux kilos et demi je ne sais pas combien il y a plus de cellules plus de microbes que de cellules et c'est les changements ou les dysfonctionnements dans ce microbiote qui est à l'origine de la plupart des maladies chroniques dont j'ai parlé et que nos microbes ils ont besoin de nutriments que nous nous n'avons pas besoin humains sinon on fait une perfusion donc ils ont besoin de fibres d'éléments indigestibles et ils ont besoin de ne pas être trop perturbés par les pesticides et patati patata et donc ça a une révolution puisqu'on se nourrit il faut s'alimenter non pas uniquement pour nos besoins physiologiques mais aussi pour notre microbiote et ça dès le plus jeune âge je pourrais expliquer pourquoi dès les mille premiers jours de la vie et donc ça régit ça le type d'aliments qu'on doit consommer ou qu'on doit éviter et donc ce n'est pas sans lien à l'agriculture et le troisième changement de paradigme c'est qu'on a pensé donc les chaînes d'approvisionnement l'amont de l'agriculture donc c'est tous les produits de synthèse les engrais les pesticides mais c'est aussi le soja pour les animaux presque 4 pignons de tonnes qui viennent chaque année en France déforestation derrière et tout ça et puis c'est aussi derrière le devenir des produits agricoles et on est passé en 30-40 ans d'un marché de produits on vend du blé on vend du céréales tout ça on est passé à ce qu'on appelle un marché de minerai la viande est un minerai où on vend du sirop du glucose tout ça qui sert à faire des barres chocolatées et donc l'ultra-transformation maintenant on sait que c'est nuisible pour notre santé donc il faut renverser la vapeur et puis les agriculteurs qui sont sur ces marchés compétitifs ou non pas de produits mais de composants comme le glucose et tout ça ce n'est pas eux qui vivent forcément très très bien et donc il faut repenser l'agriculture l'amont et l'aval pour avoir plus d'autonomie dans les territoires et ça ça va aussi vers une alimentation plus saine et mettre en correspondance parce qu'actuellement on a des excédents par exemple de blé on consomme un exemple les légumineuses à graines qui sont fondamentales pour notre microbiote on en consomme 1,7 kg par an il y a 30 ans 7 kg il en faudrait 10 kg donc on en produit beaucoup moins et le peu qu'on consomme on l'importe du Canada ce sont des lentilles au GM donc on a le monde complètement à l'envers donc il faut repenser toutes ces chaînes d'approvisionnement de transformation donc c'est ces trois paradigmes donc il faut passer d'une économie d'échelle on fait de plus en plus grand sur un tout petit nombre de produits pour abaisser les coûts à ce qu'on appelle une économie de gamme on rediversifie pour recréer des interactions donc c'est ces trois changements j'étais un peu rapide dans l'agriculture l'approvisionnement à mon aval d'agriculture et l'alimentation qu'il faut arriver à coordonner donc c'est très ambitieux mais j'espère que ça répond c'est un début de réponse à la question ça fait toucher d'énormément de choses comment on fait bon j'ai une réponse que très partielle ça va de soi déjà il faut accepter de penser en termes de complexité de dire que le monde est complexe c'est pas vouloir avoir des méchasses des méchasses simples parce que je pense que beaucoup bon bien sûr il y a les fake news mais en même temps beaucoup de choses qui sont dites ne sont pas forcément fausses mais elles sont isolées elles sont prises isolément et une difficulté c'est d'arriver à les remettre en contexte pour savoir si c'est des éléments de premier ordre deuxième ordre dixième ordre et ça la science peut aider à structurer la pensée à hiérarchiser montrer des relations j'essaie de le faire très modestement et après dans un autre registre je pense que les actions sont à tous les niveaux c'est-à-dire c'est au niveau des politiques publiques européennes donc la PAC et au niveau des ministères c'est au niveau des collectivités territoriales c'est au niveau des acteurs économiques dont je parlais tout à l'heure par exemple les coopératives la restauration collective dans les écoles tout ça et c'est au niveau du citoyen consommateur donc les politiques publiques vont agir par les taxes les subventions les normes mais c'est vraiment on ne peut pas compter que sur ces trois outils je ne les connais pas plus que ça de toute façon je ne suis pas capable d'en imaginer les effets et après il y a beaucoup de choses qui doivent se passer compte tenu de ce que j'ai dit dans les territoires et là les acteurs économiques ont un rôle à jouer mais aussi tous les citoyens les associations les consommateurs donc je fais des conférences toutes les semaines un petit peu sur ces sujets là j'essaie modestement de sensibiliser parce que la plupart des français ils sont ils sont tous consommateurs et donc par rapport l'alimentation c'est un impact décisif à la fois sur l'environnement les choix alimentaires un impact décisif insoupçonné pour moi à la fois sur l'environnement et la santé honnêtement il y a dix ans je ne connaissais strictement rien maintenant je suis capable de parler d'alimentation de manière à peu près sérieuse je pense et de l'impact de l'alimentation sur l'environnement donc quand on connait ça si on a un certain nombre de comment dire de valeurs à défendre par rapport à l'environnement ou si on s'intéresse à sa santé on change d'alimentation il ne faut pas trop discuter avec moi sinon vous pouvez changer et puis il y a beaucoup de personnes qui sont parents d'élèves aussi ou ils sont comme ici on est acteur dans un système où il y a de la restauration collective et donc il y a des associations qui cherchent ça et donc on peut oeuvrer pour changer notre alimentation nous-mêmes ou dans les instances il y a des enfants on a nos enfants où nous-mêmes nous sommes comment dire clients de la restauration collective moi je ne soutenais absolument pas il y a 5 ans les chiffres que je vous donne je sais qu'avec un si j'ai un régime comment dire assez carné j'aimais 8 kilos de CO2 par jour que si j'ai un régime type méditerranéen quand j'ai maintenant j'en fais moins 2 kilos ça varie de 1 à 4 et celui qui fait à 2 kilos il est meilleur pour la santé en plus ça c'est ça qui est la bonne nouvelle donc sensibilisation sensibilisation formation après il faut aller dans les écoles aussi et alors j'en reviens toujours enfin un petit peu toujours mais donc au monde agricole aux agriculteurs c'est pareil sensibilisation alors pour les agriculteurs je pense qu'il y a pour la transition agroécologique de l'agriculture ce qui est un petit peu différent je pense que c'est très important c'est de repérer les systèmes innovants et d'organiser des visites de former des groupes c'est fondamental ça et donc il faut arriver à comment dire non pas c'est le terme industrialiser je ne sais pas non mais comment dire le rendre un petit peu générique le faciliter je disais industrialiser parce qu'il peut y avoir peut-être derrière du numérique qui aide à communiquer voilà à capitaliser et à communiquer ça c'est fondamental parce que les agriculteurs qui sont rentrés dans l'agroécologie que ce soit du bio ou d'autres formes généralement ils s'en sortent mieux économiquement et leur travail prend du sens et c'est associé à une prise de risque mais qui est comment dire encadré en quelque sorte par les collectifs on en est plusieurs ça soutient donc pour ça je ne suis pas très inquiet pour la transition agroécologique de l'agriculture pour la partie dont je parlais c'est-à-dire c'est diversité des plantes diversité des biologie du sol tout ça par contre pour ce qui est le lien ce que j'ai appelé les chaînes d'approvisionnement l'amont et l'aval c'est plus compliqué parce que ce n'est pas l'agriculteur seul c'est avec les c'est avec les coopératives ou les équivalents qui sont à l'amont et l'aval mais là il y a des expériences extrêmement vertueuses qui se font j'en ai plein j'en ai plusieurs tout du moins que je connais très bien donc il y a par exemple une coopérative ici qui s'appelle Calisol près de Montauban qui a pris le parti de développer les légumineuses plutôt en bio et ils n'arrivent pas à saturer le marché économiquement les agriculteurs s'en sortent très bien mais une coopérative à côté je les avais réunies la semaine dernière dit que ce n'est pas une solution parce que les rendements des légumineuses sont moins bons plus aléatoires il y a toute une histoire de la recherche là-dessus mais l'autre coopérative l'a déjà mis en oeuvre et malgré cet handicap des légumineuses les agriculteurs gagnent mieux leur vie que ceux qui n'ont pas pris cette option qui n'ont pas diversifié donc ça prouve qu'il y a comme tout acteur les gens sont engoncés dans leur croyance et même des gros acteurs enfin des et donc tout ça il faut mettre tout ça sur la table discuter alors je reviens aussi donc le secteur agricole et le secteur de la recherche c'est-à-dire que il y a quand même est-ce que selon vous il y a quand même tout à l'heure vous disiez que vous n'étiez pas inquiet au niveau des agriculteurs et qu'il fallait faire un peu des parcelles ou des fermes vitrines mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un fort je reviens à la recherche participative c'est un fort mouvement donc de recherche peut-être un peu différente pour justement améliorer ces pratiques et aboutir à des systèmes performants oui parce que il y a quand même des signes d'inquiétude c'est que les politiques publiques ne marchent pas je pense à Ecofito il était prévu de diviser par deux en dix ans ça a augmenté enfin c'est stable donc c'est ça le paradoxe c'est malgré des expériences à succès sur le terrain quand on regarde les indicateurs globaux ça ne bouge pas c'est à dire le succès il était observé ici pour les antibiotiques en élevage qui ont vraiment significativement baissé les pesticides ça n'a pas baissé et les gaz à effet de serre ça diminue un peu mais pas à la hauteur de ce qu'il faudrait que soit la baisse pour atteindre les objectifs donc c'est un petit peu l'échec mais c'est l'échec en partie parce que j'étais ce matin d'ailleurs à une réunion la chambre de l'agriculture c'est pareil on pense herbicide après on passe nitrate un côté on passe on saucissonne tout et il y a une difficulté je le voyais ce matin je l'ai vécu encore où on considère les techniques isolément c'est à dire qu'on n'a pas pris hâte et finalement qu'il y a au moins je simplifie trois grands paradigmes en agriculture je ne dis pas qu'ils sont il faut les identifier parce que les voies entre guillemets de progrès ne sont pas les mêmes et le refus de penser pour moi il y a un refus ou une difficulté aussi de penser les systèmes agricoles en tant que quantité entité auxquelles on peut associer des performances donc moi j'en distingue trois par exemple donc je reviens à l'agriculture dite conventionnelle qu'on améliore par les technologies mais de toute façon ça on sait que par la science qu'on va pouvoir effectivement améliorer un critère de performance on va réduire les pesticides par deux sans problème mais on ne va pas supprimer l'érosion on ne va pas capter plus de carbone et ça comme il n'y a pas cette analyse multicritère qui est faite on met toujours en avant le succès et on nommait les autres critères après il y a une autre forme d'agriculture qui est le bio que tout le monde connait souvent c'est simple il y a le convention il y a le bio et là il faut accepter de dire que c'est plutôt mieux pour l'environnement mais pas toujours pour les gaz à effet de serre c'est pas toujours le cas et que les niveaux de production sont moindres donc c'est un choix qu'il faut assumer puis après il y a une troisième forme d'agriculture où on réduit fortement les intrants de synthèse type agriculture de conservation des sols et on produit autant qu'en conventionnel nous on utilise encore au moins pendant la période de transition quelques intrants de synthèse et donc c'est pas le bio mais c'est quand même une forme et puis après on peut encore aller plus loin parce que tout ce que je raconte c'est l'agriculture résonner sur des petites portions d'espace donc la dimension paysagère dont je parlais tout à l'heure n'est pas incluse donc il y a une quatrième type on pourrait aller beaucoup plus loin et donc on peut voir pour ces types pour moi c'est associé à des paradigmes des modes de pensée différents et actuellement c'est quelque chose qui est ignoré ou pour lequel il y a déni parce qu'on pense que tout est bien à un moment donné il y a quand même des noyaux durs qui font qu'on ne peut pas partir de chacun de ces noyaux durs on ne peut pas les faire évoluer on ne passe pas de l'un à l'autre c'est vraiment comme on dit la conversion bio à chaque fois c'est une conversion d'un modèle à l'autre et actuellement on confond le passage d'un modèle à l'autre avec l'amélioration qu'il est possible de faire pour chaque modèle donc ça c'est un verrou cognitif énorme moi j'en suis conscient depuis assez peu de temps donc je parle à l'aise c'est pas simple c'est pareil l'autre chose quand le ministère de la santé et l'alimentation quand il pense alimentation c'est les recommandations du plan national d'instruction santé c'est toujours pour la santé et donc on va changer le régime alimentaire de ça mais on n'y arrive pas mais en fait si on pense l'alimentation pour la santé et l'environnement il faut le changer comme ça et c'est encore mieux pour la santé mais comme on sépare le raisonnement santé et le raisonnement environnement on est encore une fois à côté de la plaque donc c'est cette vision un petit peu holistique qu'il faut défendre partout et donc à ce sujet j'ai développé le concept ce que j'appelle la santé unique le sol la plante les animaux les écosystèmes la planète les animaux les végétaux les plantes les hommes il n'y a plus qu'un alors est-ce que peut-être je me trompe vous me direz mais j'essayais un peu d'extrapoler mais est-ce que du coup on pourrait dire que si on se mettait à rêver imaginer en fait une recherche participative idéale et bien elle devrait inclure bien sûr des agriculteurs et des chercheurs mais aussi des coopératives aussi des citoyens et pourquoi pas des élus dans quelque chose d'un projet global qui a un sens une cohérence globale mais alors là oui c'est ce qu'on appelle actuellement les living labs donc c'est des vous connaissez pas donc c'est une idée que ça fait 3-4 ans que j'en entends parler et donc l'idée c'est bien ça c'est au niveau d'un territoire on l'a fait un petit peu avec le projet dont je parlais tout à l'heure TataVox c'est de réunir tous les acteurs de ce territoire pour exposer les faits et décider et la recherche fournit des éléments simplement des éléments pour prendre les décisions des éléments de connaissance ou de méthode c'est ce qu'on a fait dans TataVox et à ce moment là il faut voir et donc actuellement il y a par exemple il y a les plans alimentaires territoriaux qui sont proposés comment dire encouragés par le gouvernement mais il y a beaucoup de degrés de liberté ça peut être le pire mais ça peut être le meilleur aussi parce qu'il faut mobiliser toutes les forces vives tous les types d'acteurs pour trouver les moins mauvais compromis et donc les living labs typiquement c'est de la recherche participative mais c'est pas les agriculteurs c'est pas que les agriculteurs il faut qu'il y ait l'essentiel finalement des produits d'école transite par les coopératives ou le négoce c'est-à-dire la vente à la ferme tout ça c'est ridicule c'est moins de 10% donc si on veut que les choses changent il faut que ces acteurs-là soient présents et ce que je me suis rendu compte c'est qu'ils sont ils peuvent être proactifs ou au contraire ils peuvent être boulés par rapport à ces changements vraiment il y a de tout et c'est pareil je l'ai fait j'ai travaillé en même temps sur la restauration collective il y a le meilleur mais il y a aussi le pire et quand on veut changer l'agriculture il faut aussi changer l'alimentation c'est pour ça qu'il faut réunir toutes ces forces et donc l'approche participative c'est dans le mille mais c'est pas que l'agriculture c'est pas que les agriculteurs c'est pas que les chercheurs c'est les chercheurs avec des casquettes ou des compétences différentes mais avec beaucoup d'acteurs du territoire pas seulement les agriculteurs pour moi c'est voie à l'échec je ne l'aurais pas dit il y a deux ou trois ans mais parce que les agriculteurs seuls ils ne peuvent pas changer le système ils sont tributaires des stratégies amont et aval de l'agriculture et des politiques publiques de l'agriculture